Est-ce que vous connaissez le mot évangile ? Oui. Est-ce que vous savez ce qu'il signifie ? Mais encore, justifiez votre réponse. Oui. Et donc ? Il y a plusieurs réponses possibles, donc allez-y. Bonne nouvelle, ça c'est le sens en grec, l'évangélion. Quoi d'autre ? Vous séchez déjà ? C'est quoi l'évangile dans le langage courant ? Un évangile. Je suis un peu sourde d'oreille, donc je n'entends pas. C'est un livre, oui tout à fait. Il y a quatre évangiles, quatre textes qui nous parlent de la vie de Jésus. Tout à fait. Quoi d'autre ? Prêcher la parole, oui, c'est le message, le message qui est au cœur de notre foi. Le message de l'évangile, le message que Jésus annonce, qui résume la foi chrétienne. Alors moi je suis arrivée au bout, j'avais trois sens, est-ce que vous en avez un autre ? Parmi ceux qui ont écrit un évangile, donc une biographie de Jésus, en fait il n'y a que Marc, l'évangéliste Marc, qui utilise ce mot et il lui accorde une place très particulière en tout début de son livre. Donc je vous invite à le voir ensemble, je vais lire le premier verset et puis ensuite les versets 14 et 15. Commencement de la bonne nouvelle, évangile, de Jésus, Christ, fils de Dieu. Entre parenthèses, arrive ensuite le prophète Jean le Baptiste qui prêche la venue du Messie, le Christ, et qui invite les personnes qu'il rencontre à se préparer en mettant de l'ordre dans leur vie pour accueillir ce Messie. Jésus arrive à son tour, il reçoit le baptême de Jean et, après que Jean eut été mis en prison, Jésus se rendit en Galilée. Il y proclamait la bonne nouvelle, évangile, de Dieu. Le moment favorable est venu, disait-il, et le règne de Dieu est tout proche. Changez de vie et croyez à la bonne nouvelle, évangile. Marc donne le ton de cette diversité de sens du mot évangile. Au verset 1, c'est un peu le titre de son livre qui résume tout ce qu'il va dire au sujet de Jésus. C'est le fils de Dieu, celui qui va montrer Dieu, incarner Dieu sur cette terre, qui va montrer qu'il est bien plus qu'un homme. Mais c'est aussi, un peu plus loin, on le voit au verset 14 et 15, un mot évangile qui vient résumer le message que Jésus lui-même apporte, sa prédication. Par la suite, on va avoir plein d'exemples détaillés, des discours, des discussions avec des gens qu'il rencontre. Mais globalement, la bonne nouvelle, c'est le résumé de ce que Jésus vient annoncer. Alors là, pour vous situer dans le temps, on est au tout début du travail de Jésus, du travail public de Jésus, de son ministère, à peu près trois ans avant sa mort, sa résurrection et son ascension, dont nous ont parlé Daniel et Isabelle. Et je vous invite donc ce matin à nous pencher sur cette prédication de Jésus centrée sur l'évangile. Et qu'est-ce qui est au cœur du message de Jésus ? La venue du royaume de Dieu, la venue du règne de Dieu. Est-ce que c'est comme ça, spontanément, que vous, vous définiriez l'évangile ? Personne ne m'a parlé de royaume depuis tout à l'heure. Moi, je crois que j'aurais dit, l'évangile, c'est Jésus, l'évangile, c'est Dieu qui s'approche de nous, l'évangile, c'est Dieu qui nous aime malgré toutes nos fautes, voilà, c'est mon espérance. Mais je n'aurais jamais pensé, ou alors pas dans les quinze premières définitions, au royaume. Jésus met l'accent sur le règne de Dieu. Lui, le roi, dès le début, il annonce le royaume de Dieu. Même si ça ne se voit pas, dès le début, c'est au cœur de sa prédication. Et pour lui, ce royaume de Dieu, c'est une excellente nouvelle. Le royaume de Dieu s'approche. Super. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne sais pas si vous vous êtes déjà retrouvés dans cette situation, quelqu'un vient vers vous avec un immense sourire et vous dit, ça y est, on l'a trouvé. Très bien. C'est quoi ? Les clés d'un nouvel appartement, la réponse à un dossier, un cadeau pour la fête des mères, n'est-ce pas ? Le DJ pour le mariage, subtil. Ça vous est déjà arrivé peut-être d'entendre des choses, vous ne savez pas trop à quoi ça correspond, vous sentez qu'il faut vous réjouir, mais vous ne savez pas dans quelle mesure il faut vous réjouir. Et ce qui est perturbant avec le texte de l'Évangile, c'est qu'à aucun moment, Jésus ne va dire, voilà ce que c'est le royaume de Dieu qui arrive, qui est proche. Il dit juste, c'est génial, soyez contents, réjouissez-vous. Alors nous, il faut quand même qu'on réfléchisse, parce que si on veut vraiment se réjouir, il faut qu'on sache de quoi Jésus parle. Alors un règne, qu'est-ce que c'est ? C'est l'activité du roi, c'est son travail, il règne. En général, en histoire géo, on va parler du règne, par exemple, de Louis IX, alors je vais le regarder, 1226-1270. Les dates correspondent à la période où Louis IX a été le roi, celui qui avait autorité. Du coup, si on règne, ça implique qu'on a un territoire, et puis des personnes, parce que si on règne sur rien, on n'est pas roi, vous êtes d'accord. Donc dans la bouche de Jésus, quand Jésus annonce la venue du règne de Dieu, il annonce aussi la venue d'un royaume. Il y a quelque chose de temporel dans l'annonce de Jésus. Le règne de Dieu va arriver bientôt, il est proche. Mais il y a un problème avec ça, c'est que Dieu est déjà roi. Il n'a pas attendu il y a 2000 ans pour être roi. C'est quand même lui le créateur. Dès la création, dès l'époque d'Abraham, de Jésus, de Moïse, et même à notre époque, Dieu est roi. Vous en connaissez d'autres, vous ? Des rois, des dieux, des créateurs, qui pourraient se mettre en rivalité avec Dieu et dire « Non, mais là, c'est toi, après, c'est moi ». Ben non, il n'y en a qu'un, donc c'est le seul roi. Du coup, je me dis qu'au temporel, il faut ajouter du géographique, et c'est peut-être ça le plus important. Le règne de Dieu existe quelque part, le royaume existe quelque part, mais, c'est ça que Jésus vient annoncer, les frontières bougent. Et l'étendue du royaume de Dieu est en train de changer. Vous savez, vous avez peut-être des souvenirs de manuels d'Histoire-Géo, où on vous montre sur une carte le royaume, alors je vais prendre la France parce qu'on est en France, mais le royaume de France à telle époque, et puis à telle époque, et puis à telle époque, et puis voilà, ça bouge, les frontières. Je pense que c'est ça que Jésus est en train de dire. Le royaume de Dieu arrive, les frontières sont en train de bouger, les lignes sont en train de bouger. Et donc, ce matin, on va faire un petit peu de géopolitique. Je sais que c'était les sujets anticipés du bac, n'est-ce pas ? Mais on va faire de la géopolitique spirituelle. À l'époque de Jésus, quand il arrive, quand il commence à prêcher en Galilée, c'est le statu quo au niveau spirituel. Le royaume de Dieu existe, mais, des millénaires auparavant, les humains ont opté pour le séparatisme et ils ont fait un coup d'État. Depuis, ils s'autogouvernent avec des conséquences merveilleuses. L'harmonie entre les peuples, la paix entre les personnes, la justice, l'équité, l'amour, la vérité, l'honnêteté, la compassion, la g... Non. Ah non, ce n'était pas ça. Je me suis trompée. Ça, c'est quand Dieu règne. Depuis le coup d'État humain, en fait, la gouvernance a changé et on est plutôt confronté à l'inverse, à l'insécurité, à la violence, aux inégalités, à la cupidité. Peu importe les époques et peu importe les lieux dans le monde. Alors, je parle de gouvernance parce que même après notre coup d'État séparatiste, il y a des milliers d'années, qui est roi dans notre petit État humain ? L'être humain, avec ses grandeurs et ses décadences. Mais pas seulement. Pas seulement l'être humain. À notre insu, nous avons donné le pouvoir à d'autres êtres, à des êtres mal intentionnés, rassemblés sous quelqu'un qu'on appelle Satan, l'adversaire, l'accusateur, le rebelle qui ne supporte pas l'autorité de Dieu et qui préfère le chaos à l'harmonie. Et Satan est très malin, dans tous les sens du terme, et il nous flatte en persiflant. Ouais, ouais, c'est vous les maîtres de votre vie. C'est vous les maîtres du monde. Puis lui, pendant ce temps-là, il fait ses petites affaires et il compte toutes les pertes. Jésus arrive, il surgit dans ce territoire de Galilée, il y a 2000 ans, avec ce message, les lignes sont en train de bouger, les frontières sont en train de bouger. Le roi légitime de ce monde arrive pour rétablir un règne pacifique et juste. Et le déclic, le moment clé, c'est la venue de Jésus lui-même. Jésus ne parle pas de lui, vous avez remarqué dans le message, il est très sobre pour l'instant. Ça va se préciser quand même petit à petit, il y a encore trois ans de discussion. Pour l'instant, il n'en parle pas, mais le déclic, c'est lui, c'est sa venue en personne, fils de Dieu devenu homme, roi divin venu en territoire étranger, en territoire ennemi, pour faire bouger les lignes. Il vient comme un ambassadeur, comme un diplomate, pour annoncer ce qui est en train de se passer, pour annoncer le changement de régime, c'est ce qu'il fait en allant prêcher partout, et il vient pour négocier. Un ambassadeur, ça fait ça aussi, ça tracte avec les autres diplomates. Alors je m'éloigne un tout petit peu du texte, je vais revenir, ne vous inquiétez pas. Mais je fais une parenthèse. Avec qui Jésus vient-il négocier ? Quand on lit la vie de Jésus, on se rend compte qu'il ne négocie jamais avec les êtres humains. Il ne va pas voir l'empereur romain, qui domine quand même sur toute la Méditerranée, donc c'est quelqu'un qui a du pouvoir à nos yeux. Mais Jésus ne prend même pas la peine d'aller parler avec lui. Quand il se retrouve face au gouverneur romain, Pilate, il ne répond pas, il ne discute même pas. Jésus sait très bien que tous, nous les humains, les hommes, les femmes, que nous soyons puissants ou faibles, que nous ayons une apparence très forte ou que nous soyons invisibles aux yeux de la société, en fait, notre pouvoir est assez limité. Et nous sommes tous manipulés d'une façon ou d'une autre, en coulisses, par l'être mal intentionné dont je parlais tout à l'heure, qui est Satan. Du coup, Jésus va négocier directement avec Satan. Et alors là, je m'aventure en terrain inconnu parce que je ne sais absolument pas comment ça s'est passé. Je n'étais pas là et ça ne me regarde pas. Vous savez, c'est comme au FBI, si vous regardez des séries américaines très intelligentes, comme moi, les séries, pas les... Enfin, vous avez compris. Il y a des niveaux. On a le droit d'avoir des informations selon le niveau dans la hiérarchie. Donc moi, je suis tout en bas au niveau hiérarchie de géopolitique spirituelle. Donc je ne sais pas trop comment ça s'est passé, la négociation entre Jésus et Satan. mais ce que je sais, parce que c'est écrit dans la Bible, c'est qu'il a fallu négocier un prix. Il a fallu négocier le transfert, le rapatriement du peuple dans le royaume de Dieu. Et Jésus n'a absolument pas lésiné sur le prix. Il a mis tout ce qu'il avait sur la table. Il a mis sa vie, sa justice, son innocence, sa perfection et même sa puissance. Il a mis son honneur. En fait, il a mis tout ce qu'il avait. Et c'était énorme parce qu'il était le roi de notre monde. Il a payé le prix fort pour que le changement de régime se fasse avec le moins de dommages collatéraux possibles. Et il est mort. Quand l'ambassadeur meurt, on n'a pas l'impression que la négociation a bien fonctionné quand même. On se dit, là, il y a eu un problème. Mais Jésus a fait ça par amour. Et sa vie, sa justice, était tellement foisonnante que ça a été plus que suffisant pour couvrir le coût de notre rapatriement. Jésus est ressuscité. Satan, tout son système basé sur la destruction, sur la perversion, sur la mort, tout son système est sapé et commence à s'écrouler à partir du moment où Jésus meurt et ressuscite. Ça, c'est la négociation. Jésus en parle très peu parce que c'est sa part. Et en parallèle, il y a toute cette annonce politique qu'il fait à tous, aux hommes, aux femmes, aux enfants, les lignes bougent, les frontières sont en train de changer, le règne de Dieu avance. Alors, qu'est-ce qu'on fait, nous ? Si le règne de Dieu avance, qu'est-ce qu'on fait ? Le mot évangile a un sens un peu particulier à l'époque de Jésus. C'est un mot assez solennel. C'est un peu comme un faire-part. Alors, dans notre culture, le faire-part, il peut avoir deux usages. Soit vous faites part de quelque chose qui s'est déjà passé, par exemple une naissance, quelque chose qui a complètement changé. Il y a eu un avant et un après. On est d'accord que vous ne faites pas un faire-part pour dire que vous avez changé de coupe de cheveux. Non, mais on fait un faire-part pour des choses importantes. Donc, soit vers le passé, soit vers l'avenir. Nous vous annonçons que nous allons nous marier. Voilà, là aussi, ça change énormément. Je ne fais toujours pas de faire-part pour vous prévenir que je vais aller chez le coiffeur. Eh bien, dans la bouche de Jésus, la bonne nouvelle, l'évangile, c'est ce double faire-part. D'une part, Dieu a pris les choses en main. Le déclic est passé. Le royaume est en train d'avancer. La négociation est en cours et elle est quasiment conclue. Et d'autre part, on attend que ça se manifeste. On attend que le royaume soit visible sur notre Terre. C'est en cours, ça a déjà commencé. Quelle excellente nouvelle ! Dans notre situation, parfois, on est un peu découragé. On se dit, oh là là ! Tous les problèmes qu'il y a autour de nous, on se dit, mais où est Dieu ? Que fait Dieu ? D'ailleurs, on n'est pas les seuls à se demander. Parfois, on vient nous dire, mais si Dieu existait, il n'y aurait pas tout ça. Si Dieu était le roi, le monde ne ressemblerait pas à ce qu'il est. Vous comprenez, en fait, on est dans un coup d'État séparatiste. C'est pour ça que le monde ne ressemble pas à ce que Dieu aime. Mais Jésus vient annoncer que le changement a commencé, que la victoire est en cours. Elle est scellée par sa mort et sa résurrection. Et le signe de sa victoire, c'est l'ascension. C'est le fait qu'il monte, s'asseoir, enfin, il monte, oui, il monte, si on veut, s'asseoir à la droite de Dieu, vivant, roi, pour toujours. Pour l'instant, on ne le voit pas encore. Pour l'instant, l'adversaire déchu fait encore des siennes. Il se bat, il espère utiliser la technique de la terre brûlée. Mais le roi a remporté la victoire et son règne approche de façon inexorable. L'ascension, pour nous, c'est tellement important. Pas parce que c'est un long week-end, pas parce qu'un an sur deux, il y a une rencontre nationale dans notre mouvement d'église, mais parce que l'ascension nous rappelle chaque année que le règne de Dieu est en marche, qu'il est déjà en partie là et que les lignes continuent d'avancer, que les frontières continuent de bouger inexorablement. Il y a quelque chose qui m'a touchée dans l'accent que Jésus met sur le règne de Dieu, en particulier dans notre société qui met quand même beaucoup l'accent sur notre bien-être individuel, ce que nous, nous gagnons, nos peurs, nos besoins, nos envies. Et on existe en tant qu'individu, mais quand Jésus parle du règne de Dieu, il ne parle pas de mon salut personnel, ma paix intérieure, mes petits soucis qui sont résolus. Il parle de quelque chose de beaucoup plus large, de beaucoup plus grand, quelque chose de global, cosmique, qui fait référence à des événements qui ont eu lieu il y a des millénaires et qui nous projettent dans l'éternité. Le règne de Dieu avance, Dieu est en train pas seulement de me sauver, nous sauver, préparer notre bonheur, il est en train de rétablir l'harmonie dans ce monde, de préparer sa justice pour qu'elle triomphe, pour que la vie s'épanouisse, pour que la joie éclate. vous êtes dans la salle d'attente de la gare Matabio. Il est 10 heures du matin et vous attendez le train pour Bordeaux. Une annonce passe dans les enceintes. Doum, doum, doum ! Le train en direction de Bordeaux-Saint-Jean est arrivé en voie 4. Il partira en voie 4 à 10h23. Je fais bien. Dans cette annonce, ce n'est pas juste informatif, il y a une question, une invitation. « Votre train est là. Qu'est-ce que vous faites ? » Jésus fait un peu la même annonce. Le royaume est en train de passer. Là, il arrive. Qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous rejoignez l'aventure ? Peut-être que vous allez dire « Je n'ai pas le billet. Je n'ai pas de billet pour le royaume de Dieu et puis je n'ai pas assez pour acheter. C'est trop coûteux. Qu'est-ce que je peux faire avec les petites pièces de ma vie ? Royaume de Dieu, je ne suis pas digne, je ne peux pas rentrer dans ce train. » Jésus nous l'offre. Il nous offre sa place, des places. Généreusement, il paye pour notre place. Jésus invite ceux qui l'écoutent, ceux qui l'entendent à réagir à l'annonce de la venue de ce royaume. Changer de vie et croyez monter dans le train, rejoigner le royaume. En annonçant que les frontières bougent, que les lignes bougent, Jésus nous interpelle, il faut prendre une décision. Maintenant, il faut se positionner. Un changement de régime est en cours, on ne peut pas rester neutre, on ne peut pas être entre l'État séparatiste et le royaume de Dieu. Il faut choisir. un aspect de la bonne nouvelle, c'est qu'à la différence de la géopolitique humaine, Jésus ne demande pas de prendre les armes. Il demande plutôt de baisser les armes, de laisser de côté le séparatisme, les illusions, les mensonges, les décadences, toute notre agressivité, tous nos mécanismes de défense, là nos boucliers qui nous séparent des autres et il nous invite à faire allégeance au seul vrai roi, le roi de justice et de paix. La foi, c'est s'ouvrir à un monde spirituel, se connecter à un être supérieur, c'est vrai et c'est aussi un acte politique, c'est un positionnement, une appartenance. Le roi légitime arrive, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je le rejoins ? Si nous faisons cet acte d'allégeance aujourd'hui alors que la victoire est proclamée, Christ est ressuscité, il règne, même avant la passation de pouvoir officiel, si nous faisons déjà allégeance aujourd'hui, nous pouvons vivre un petit peu de ce règne de Dieu, mais c'est déjà beaucoup. Connecté à lui, nous recevons sa paix, son pardon, son amour, ses paroles de vérité. Nous goûtons à son royaume, à sa liberté, à sa bonté et nous sommes déjà avec une autre identité, citoyens du royaume de Dieu, même si nous habitons encore dans tel ou tel pays. Nous sommes citoyens du royaume de Dieu et ça, on l'expérimente personnellement dans notre proximité avec Dieu et on l'expérimente ensemble, en communauté, en église, rassemblés comme des avant-poste-avant-gardistes du règne de Dieu qui vient et où nous apprenons ensemble à quoi ressemble la vie avec Dieu. Évidemment, personne d'entre nous ne sait spontanément à quoi ça ressemble, donc on apprend, on se soutient ensemble, on découvre les projets innovants de Dieu et on s'aide les uns les autres à les expérimenter, des projets d'amour, de vérité. Alors on s'entraîne entre nous, on vit entre nous, on essaie, puis on essaie aussi de le vivre sur le terrain, là où nous sommes tous les jours au quotidien. Comme tous les apprentissages, c'est long et difficile. Il faut apprendre la langue, la culture, les us et coutumes du royaume de Dieu. C'est difficile aussi parce qu'à chaque fois que vous prenez position, évidemment, il y a des gens qui ont une autre position et qui peuvent ne pas comprendre, ça peut susciter des écarts, des tensions. Mais malgré ces difficultés, malgré ces lourdeurs, ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine. Parce que le choix qu'on a, ce n'est pas vraiment un choix, on a les ruines d'un royaume de mensonges et de violences qui est en train de s'effondrer en faisant beaucoup de bruit, mais ils s'effondrent. et puis on a les frémissements d'un royaume de justice et de paix. Frémissements un peu maladroits, parfois, mais tellement porteurs d'espérance et de vie. Alors, Jésus est roi, il est assis à la droite du Père, son règne arrive inexorablement et le message continue de résonner aujourd'hui comme à l'époque avec de l'urgence. À qui rendrons-nous aujourd'hui allégeance ? Est-ce que nous rendrons allégeance au roi puissant, aimant, juste et libérateur ou à l'imposteur qui agite la bannière de l'autonomie pour mieux nous manipuler ? Jésus nous invite à rejoindre l'aventura, à monter dans le train, dans cette gare spirituelle. où est-ce que vous êtes assis ? Où est-ce que vous êtes situés ? Je vous invite à avoir un temps de prière tout simple pendant que Céline va jouer, mais à vous demander où est-ce que vous êtes. Est-ce que vous êtes dans la salle d'attente de la gare ? Est-ce que vous êtes sur le quai ? Est-ce que vous êtes installé mais dans un mauvais train ? Est-ce que vous êtes dans le bon train mais sur le marche-pied un peu hésitant ? Ou est-ce que vous êtes déjà en train de dormir ? Dans le bon train mais en train de dormir. L'annonce résonne. Le royaume de Dieu arrive, il est là, tout proche. Qu'est-ce que vous choisissez ? est-ce que vous êtes Est-ce que vous êtes ? Est-ce que vous êtes Abonnez vous ... ...